Nous ne payons pas tous notre mutuelle au même prix, cela dépend de notre lieu d'habitation. Résultat du baromètre meilleurs taux.com que France Inter et le Parisien vous dévoilent ce matin. D'une région ou d'un département à l'autre, les prix des mutuelles varient donc pour les mêmes types de couverture et de profil. C'est notamment le cas pour les retraités qui voient le prix de leur mutuelle flamber ou diminuer d'un département à l'autre. Avec des écarts de 400 à 1000 euros de mutuelles par an, un retraité ne paiera pas sa mutuelle, le même tarif selon son lieu de domiciliation. Résultat d'un classement national, explique Fabien Socio de meilleurs taux.com. Ces 1000 euros d'écart sont tout simplement la traduction de différences de consommation. A Paris par exemple, nous allons avoir des dépassements d'honoraires qui sont plus courants. On va également avoir des prix des médicaments qui sont libres et qui tendent à être plus importants qu'ailleurs. Et puis il y a également des raisons tout simplement liées au territoire. Par exemple le nord avec les cancers. Les retraités du Pas-de-Calais se retrouvent ainsi dans le haut du classement avec 2732 euros de mutuelles dépensées par couple cette année. Aujourd'hui on a une population, et notamment chez les seniors, qui changent finalement assez peu leurs contrats d'une année sur l'autre. De ce fait, les consommateurs subissent l'augmentation des tarifs plus qu'ils n'agissent. Et les mutuelles vont comme ça continuer à augmenter leurs tarifs. 3 à 4%, ça pourrait être un petit peu plus sur les années qui arrivent avec l'impact du 100% santé. On se dirige très probablement vers un pic au-delà des 3000 euros payés par les seniors. Libre sur le papier de faire jouer la concurrence, les tarifs et de changer de mutuelles une fois par an. Seuls 10 à 15% des Français changent de mutuelles chaque année.